Livre de l'Apocalypse, chapitre 5 Je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Gida, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit l'ouange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501